Tanguy Électronique, en première ligne. Bon mardi, ici Karl Laroche, bienvenue à l'Esprit sportif. Un peu plus tard dans l'émission, on parle de bubble football, un sport de plus en plus populaire ici à Québec. Mais d'abord, parlons d'un sport qui est populaire depuis de nombreuses années, qui n'a pas déjà joué au ping-pong, oui, le fameux tennis de table qui compte dans la région de Québec. Trois importants clubs. Et justement, en fin de semaine, avait lieu un important championnat provincial. Plusieurs joueurs de la région y participaient. Et Jonathan Fournier nous en dit plus long. L'aventure du tennis de table pour toi, ça a commencé? En 1985. Ça ne me rejeunit pas, là. Ça a commencé avec les Jeux du Québec. Notre animateur de salles au Séminaire de Québec, Roger Drouin, nous avait envoyé une groupe de jeunes passionnés faire la finale régionale au Collège de Lévis. Puis les Jeux du Québec, championnat canadien, championnat du monde, etc. Les Jeux olympiques à la fin. Les structures civiles, il y en a trois, on peut dire. Donc, vous avez le club ici de tennis de table Chops, qui se trouve être un peu le centre d'excellence. Il y a le club ancienne Lorette, qui fonctionne sous la tutelle de la ville. Puis il y a une activité qui a commencé cette année à l'Université Laval. C'est vrai qu'on est vraiment enthousiastes si ça peut se développer. Ça peut amener aussi des nouveaux membres, des nouveaux joueurs de haut niveau. Il y en a de tous les âges. On a des très jeunes, ça part à 6 ans. Puis on en a qui vont jusqu'à 83 ans, je pense, le plus vieux, dans notre structure aînée. Ben moi, ça a commencé à l'école en troisième année, disons. J'ai vraiment aimé ça, puis j'ai décidé de prendre des cours, parce que je voulais battre tout le monde. J'ai commencé à prendre des cours. En quatrième année, je suis allée aux Jeux du Québec. Depuis ce temps-là, je suis quand même assez bon. On a eu un gros tournoi provincial en fin de semaine. 81 joueurs d'à peu près toutes les régions du Québec. Il y avait beaucoup de clubs représentés, une dizaine de clubs représentés. Ça a été un excellent tournoi. Une très belle expérience pour les membres du club qui ont servi de bénévoles, qui ont joué dans le tournoi. Ça fait que j'espère que ça va leur donner la piqûre pour continuer puis faire des événements peut-être plus gros, championnat canadien peut-être. On sait jamais. Il y a des jeunes à Québec qui performent bien sur la scène du tennis de table. Est-ce qu'on peut en nommer quelqu'un? Oui, on a Antoine Bernadet qui est notre joyau, si on veut, au club. Il a gagné le championnat junior du Québec, donc le meilleur joueur au Québec dans les 18 ans. Il a fini vice-champion canadien, donc il était deuxième au Canada dans les juniors aussi de 18 ans. Puis c'est lui qui a gagné notre tournoi à la fin de semaine. Donc un excellent joueur pour notre club. Un très bon représentant du club Chaps. Il y en a qui ont gagné des médailles au niveau provincial. On peut parler de Mireille Bernier, William Bernier, Samuel Côté, Christina Leclerc, Guillaume Blais, David Montminier. Je vous en aime beaucoup, mais il y en a plusieurs qui performent bien. Ton entraînement, c'est combien de fois par semaine de tennis de table? Trois fois par semaine, à peu près deux heures par jour. Et tu as gagné, tu as bien performé dans certaines compétitions tout dernièrement? Oui, en fin de semaine, tout juste. C'est moi qui ai eu le trophée pour la plus grande amélioration de la fin de semaine, dans le fond. Quel serait ton point fort en tant que joueur de tennis de table? Mon rêveur. J'ai un très, très bon rêveur. C'est avec ça que tu te démarques, c'est avec ça que tu remportes des vidéos. Définitivement, oui. Tu t'amuses, t'aimes ça? Oui, c'est vraiment le fun. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans le tennis de table? C'est que ma famille joue et que j'aime ça que toute la famille joue avec moi, puis ça m'encourage beaucoup à jouer. C'est ton sport favori? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres événements de tennis de table qui s'amènent à Québec dans les prochains mois? La finale régionale des Jouis du Québec sert de sélection pour la finale provinciale qui va avoir lieu à Drummondville en mars. Notre finale régionale, nous autres, est à la fin janvier, 31 janvier. Je t'en remercie beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Si la saison du club de soccer féminin du Rougeor s'est terminée de façon spectaculaire avec un titre national, celle des hommes a été un peu plus difficile. Deuxième au classement, ils ont été éliminés par les Carabins. Bilan d'une saison pleine de haut et de bas avec Samir Grib. Sur le terrain, ça a été une bonne saison. On a été premiers, on vogue vers une qualification directe au championnat canadien. C'est une saison où on a perdu finalement que deux fois. C'est une saison où on visait très haut. On visait d'aller gagner au championnat canadien puisque l'année passée, en 2013, nous avons perdu en finale. Donc, on a eu la médaille d'argent. On était sensiblement à l'équipe Rabat avec, je pense, l'UQAM qui a connu une très belle saison elle aussi. Donc, je pense qu'on a été dans le haut du classement toute l'année. ... À quelques jours du début des séries éliminatoires coups de théâtre pour l'équipe, la formation a dû suspendre 7 joueurs de leur alignement partant pour avoir contrevenu au code d'éthique des programmes sportifs du Rouge et Or de l'Université Laval. Une aventure un peu triste, mais par contre, une aventure où le reste de l'équipe a eu beaucoup de courage pour continuer. D'abord, Kevin Cossette qui était assistant, qui est devenu automatiquement capitaine de cette équipe, qui a fait une excellente saison. Je pense que sa meilleure saison avec le Rouge et Or. Première équipe d'étoiles provinciales, deuxième équipe d'étoiles canadiennes. C'est sûr que mon rôle a changé, mais je pense que ça a été important qu'on avance rapidement, puis qu'on rassemble tous les gars qui restaient, puis qu'on se dise d'avancer, parce qu'on n'avait pas le choix, en fait, de trouver des solutions et rapidement. Maintenant, c'est l'heure du bilan, mais après, quand ça se passait, ça se passait très rapidement. Une saison universitaire, ça dure deux mois et demi, puis on ne la voit pas passer. Puis je pense que tout le monde a bien répondu. Tout le monde s'est battu, on s'est battu jusqu'à la fin, puis je suis fier des gars. Ensuite, Amaury Fauvert, qui est d'origine française. Amaury, c'était sa deuxième année. Lui aussi, comme on dit, il a brûlé la ligue. Il a fini meilleur buteur de l'équipe. Il a été sous l'équipe d'étoiles provinciales, première, et deuxième équipe d'étoiles canadiennes. Un très bon once de départ. On avait également de très bons remplaçants. Et donc, ce qui nous a permis de sortir à tête haute et de perdre à zéro contre Montréal, c'est un peu... J'étais déçu, quoi. Un petit goût amer, mais bon, c'est comme ça. Tu as été sélectionné sur l'équipe d'étoiles canadiennes. Un petit velours, cette fois? C'est sûr que c'est un petit velours, mais en même temps, ça ne ramènera pas une participation au championnat canadien. C'est sûr qu'à une dernière année, j'avais comme objectif, plus un objectif d'équipe d'aller gagner le championnat canadien à ma dernière année, comme les filles l'ont fait cette année ici. Donc, c'est sûr que c'est un petit velours, puis on va le prendre, mais en même temps, ça n'enlève rien à un objectif d'équipe. Donc, d'année en année, les joueurs aiment jouer pour le logeur. Puis l'année prochaine, c'est exactement ce qui va arriver. On a énormément de joueurs qui ont été au courant un peu de ce qui s'est passé, puis ça leur donne encore plus envie de venir jouer pour l'Université Laval. Et avec la neige qui commence à tomber prochainement, on a des belles installations pour ça. Oui, comme vous le voyez, on est vraiment gâtés, parce qu'on a le beau stade Télius, l'Université Laval. Alors, nous, au 15 janvier, on reprend la saison hivernale. Samir Grim, merci beaucoup. Merci à vous. Après la pause, restez avec nous, on parle bubble football. On revient dans 3 minutes 30. Maintenant à la demande générale, nous vous représentons un reportage spectaculaire réalisé par Jonathan Fournier. Un nouveau sport à Québec qui prend de l'ampleur dans nos gymnases, le bubble football, un sport qui a été inventé par un Suédois. Jonathan. Ce sont des images que vous avez peut-être déjà aperçues sur le web des joueurs de soccer recouverts d'une bulle de protection qui se jette les uns contre les autres pour s'emparer du ballon. Le bubble football arrive à Québec, un nouveau sport spectaculaire et de plus en plus populaire. Jean, le bubble football, ça vient de où? Dans le fond, c'est deux anciens professionnels du soccer européen de la Norvège qui ont désiré faire un gag en 2011. Donc, d'inviter deux équipes professionnelles à jouer dans des grosses bulles gonflées. Ce qui est arrivé par la suite, c'est que ça s'est diffusé partout en Europe. Et depuis ce temps-là, ça se propage un peu partout en Afrique, je dirais, autant en Asie, autant dans l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Donc, c'est vraiment le sport qui est vraiment à la mode de ce temps-ci. Ça fait pas longtemps que c'est arrivé au Québec? Non, je dirais que c'est arrivé depuis l'année passée seulement en novembre. Ça va faire un an d'ici dans les trois prochaines semaines. Ça va? C'est confortable? On se sent invincible là-dedans, hein? Et le bubble football, bon, deux buts, un ballon, on manipule avec nos pieds puis le plaqué est suggéré. Oui, c'est tout simple. Cependant, il y a des mesures de sécurité super importantes. Aucun plaquage en direction des murs, en direction des buts également. On frappe personne dans le dos, dans la majorité des cas. Et c'est super important lorsqu'on se confronte dans le milieu. Les gens ont fait le ménage en avant de nous. Après ça, on joue le ballon parce que le ballon a bien sûr un prétexte. Alors, ton essai du bubble football, comment c'était? C'était vraiment le fun. Qu'il y a tout ça, gars, filles, tout le monde se respecte. Puis même les plaquets, on se fait du fun. C'est vraiment trippant. J'ai vraiment aimé ça. Je n'avais pas grand d'attente en m'emmenant ici. Puis c'est beaucoup plus intense que je pensais. Je jouais d'accordé normalement, puis je ne pensais pas si tu fais autant que ça. C'est forçant? Ah oui. Puis il faut prendre des pauses, aller prendre de l'eau régulièrement parce que tu n'as pas une heure à jouer non-stop. C'est un sport que tout le monde peut essayer? Oui, donc vous avez 12 ans et plus. Ça peut jouer jusqu'à 60 ans. Donc, les gens de tous les âges peuvent jouer au bubble football et bien sûr aux jeux qui sont associés autour de la bulle. Pour les gens à Québec qui veulent l'essayer dans les prochaines semaines, comment ils font? C'est très simple. Vous allez sur lebubblefootball.com, donc vous fixez une date. Et après ça, vous réservez un gymnase et on s'occupe de tout. Donc, on arrive sur place, on gonfle, on s'amuse et on dégonfle. Donc, c'est tout simple que ça. Sur les images, c'est assez spectaculaire. On se frappe quand même assez dur. Ça fait pas mal. Zéro. Il n'y a aucune chance que tu te fasses mal. Il y a comme des consignes qu'ils donnent au début. Puis ça reste très sécuritaire, même si t'es une fille puis que t'es plus petite ou bien que tu sois un gros gars. Tout le monde peut jouer, tout le monde peut s'entendre en main. Ça donne le goût de le réessayer? Je le conseille à tout le monde. Ça a l'air de rien, mais c'est essoufflant, là. Alors, voilà, c'est là-dessus que se termine notre émission L'Esprit sportif pour aujourd'hui. En terminant, salutations spéciales à tous nos militaires en cette journée du souvenir. Bye-bye. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.